La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Réumé Quotidien paru ce mardi, récurrence des saisies de cocaïne au Sénégal, la drogue à la peau dure, Cœur Aïbe, grande porte d'entrée d'une importance quantité de la marchandise prohibée, les douanes sénégalaises multiplient les exploits, et huit nouvelles saisies de cocaïne, cette fois-ci vers Kaolac, selon Le Quotidien, Le Quotidien, qui titre La série continue. Après les 30 kg de samedi à Cœur Aïbe, la douane intercepte 33 kg près de Nganiaïer, et le soleil nous parle des coopératives agricoles en quête de renaissance, de l'âge d'or au délitement, selon Dr Alphaba, secrétaire d'État aux coopératives et à l'encadrement paysan. Avec les coopératives, l'idée est de revitaliser ce qui fut notre force. Pendant ce temps, le couple Jomai et Sonko à l'épreuve du temps, nous dit le journal Enquête, « Deux mois sans grâce », des avis contrastés sur la gouvernance du tandem Jomai-Sungko, les ambitieuses réformes entamées, les promesses électorales non tenues, une communication dissonante. Et sur la subvention des prix de l'électricité, des produits pétroliers et du gaz de butane, selon l'observateur, l'État étouffe 600 milliards de francs CFA par année, l'insoutenable sacrifice pour les ménages, le pouvoir tenaillé entre la tension financière, la pression populaire et les exigences du FMI. Il faut s'attendre à des jours difficiles, renseigne ce journal. La Cour des comptes débusque d'ailleurs des écarts invraisemblables dans Libération. La Cour des comptes doute de la fiabilité des informations sur la dette relative au financement extérieur dans son rapport qui couvre la gestion 2018 à 2020. Cependant, premier opposant poursuivi par le nouveau régime, Vox Populi nous apprend que Bagjarati et Imamdaw écopent de trois mois de prison ferme. Ils vont payer une amende de 100 000 francs CFA chacun. Ils ont été relaxés des faits d'offense à une personne exerçant tout. Une partie des prérogatives du chef de l'État est condamnée pour diffusion de fausses nouvelles. Tabaski donc a rebusse selon Besby le jour. Trois mois ferme contre Bagjarati et Imamdaw. De regrès également sous mandat de dépôt. Les comptes du groupe de Madiamaldiagne bloqués dans les échos. Une taxation d'office pour impôts 2020 et 2021 à hauteur de 91 millions expliquerait cette mesure aux conséquences néfastes pour la boîte et le personnel. Les patrons de presse en réunion d'urgence demandent en sport dans le journal Réumisport, équipe nationale, Sadio Mane forfait contre la RDC et la Mauritanie. Le même journal ne parle de la Ligue des champions. Vinicius Junior, sacré meilleur joueur de la saison. Stade le quotidien du sport, cinquième match avec les Lyons. Si c'est à jamais le premier et c'est ce qui m'a fait en ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Senelex, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie, vous sont offerts votre revue de presse.